La pacification de l'Utourie entre dans sa phase décisive. Toutes les couches de la population mettent leurs efforts ensemble pour appuyer. Le démarche de l'administration militaire pour le rétablissement de l'autorité de l'Etat dans cette province, sur initiative de la société civile, chef Coutumier, notables de communautés l'Hendou et Ema, réfléchissent depuis ce mardi 5 juillet sur la situation sécuritaire. Anitourie, pour le condamnateur de cette structure citoyenne, l'ingénieur Dédoné Lossa, l'air a sonné pour que les deux communautés fiment le calimé de la paix. A l'issue de cette consultation, les résultats ci-après sont attendus. L'adhésion des chefs Coutumier et notables de l'Hendou et Ema à la vision des comités l'or et l'Etat, et les réplications dans la démarche de rapprochement de l'Hendou et Ema sont obtenues. Le problème et les agences conflituées qui constituent effraies au rapprochement, c'est-à-dire la cohésion sociale, entre Ema et l'Hendou sont identifiées, analysées et prioritées. Les informations nécessaires sont disponibles pour faciliter la mise à place du groupe consultatif de processus de médiation. Au vice-gouvernaire de l'Itourie, le commissaire divisionnaire a long abonné Benjamin d'interpeller la conscience collective des participants à aborder cette question de la paix. Sans hypocrisie. Peuple itourien, Ema et l'Hendou, nous sommes unis par le sort. Ouvrons nos cœurs, longtemps enfermés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix. Pour bâtir un Itour meilleur. Depuis le début de cette année, la communauté itourienne réunie au sein de l'Inadi travaille côte à côte avec l'administration militaire pour sensibiliser les miliciens à déposer les armes et participer aux efforts d'épée. Amorcé par le chef de l'État, Félix Antoine Tizekiel-Tulombo, matérialisé par le gouvernement militaire, le lieutenant général. Le boyancachemajouni, en ces jours, un climat de sécurité et de confiance règne, c'est tout le temps dit, de la province. Hier, ça n'existait pas, mais aujourd'hui, votre armée le fait à la frontière, partout là. Le commandant du service de communication et d'information des forces armées, SIFA, le général-major Kassonga Chibangou, Léon Richard, a reçu en audience une délégation des jeunes venus des provinces du Nord-Kivu et des Litoris. C'était le mercredi 6 juillet 2022 dans son cabinet de travail situé au camp lieutenant-colonel Kokolo dans la commune de Bandalungwa. Au cours de leur entretien, ils ont d'abord évoqué les efforts que fournissent les forces loyalistes pour la protection des personnes et la défense des frontières. Ils ont ensuite apprécié à sa juste valeur les actions menées par les FRDC pour mettre hors d'état de nouire les groupes armés et leurs complices. Cette délégation a, à cet effet, lancé un vibrant appel à la jeunesse congolaise de soutenir et d'encourager les forces armées dans cette lutte pour mettre fin avec les groupes armés et les terroristes ADF. Au sortir de la rencontre, le chef de la dite délégation, M. Ibrahim Adassi-Gloire, a livré ses impressions devant notre caméra. C'était aussi l'occasion pour nous, comme jeunes, d'inviter nos compatriotes qui sont accords dans les forces doubles armées, notamment Maïmaï, Odeko, FBIC, également d'autres doubles armées d'origine congolaise qui continuent à améliorer nos plaisibles populations, d'adhérer dans les processus de la paix et d'intégrer, si possible, les forces armées, afin que nous puissions faire un bloc uni pour la défense de notre pays. Et l'occasion pour nous était d'inviter chaque jeune congolais de l'est à l'ouest, du nord au sud, de lever les fronts afin que nous puissions bâtir un nouveau Congo avec une jeunesse qui se responsabilise et qui se détermine pour défendre la cause noble qui est la République démocratique du Congo. Au total, 75 personnes, dont 24 militaires, ont pris part au concours national d'admission dans les différentes écoles militaires, c'était le samedi 25 au dimanche 26 juin 2022 dans la province de Otiweli. Ces épreuves se sont déroulées au sein de l'Institut Madulunga de la ville d'Issyro, chef lié de la province. Le maire de la ville d'Issyro, Osako Matete, qui a fait l'ouverture de ce concours, a félicité le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo, pour avoir initié ses épreuves afin de rajeunir et de renforcer l'efficacité de notre armée. Il a en outre encouragé les candidats dans leur décision de servir le pays par le biais de l'armée. Auparavant, le général de brigade Moyo, Rabi Richard, commandant à Diterim du secteur opérationnel Ouellet, a exhorté à ses lauréats de prendre ses examens au série pour leur feuille de route aux écoles militaires. Le lieutenant-colonel Kaloni Elzade, superviseur du centre, a quant à lui donné quelques instructions pour un bon déroulement de ses épreuves. Les premiers jours, les candidats de l'Académie militaire de la session ordinaire et spéciale ont été testés sur les épreuves de la dissertation, la mathématiques et les cours de spécialité. Tandis que les deuxièmes jours, les requérants au cours des bases d'état-major Cébem, l'école des renseignements Errance, l'école des sous-officiers ESO et l'école de santé militaire ESM ont affronté la tactique, la lecture des cartes, la topographie et la dissertation. A la fin de ces tests, quelques candidats se sont exprimés devant la caméra des éco-militaires. L'armée, c'est ma passion. C'est ma passion, c'est mon rêve depuis la France. Je pense que ça devrait bien la réalité. Un conseil que je peux produire à nos soeurs qui sont encore en famille, c'est de ne pas suivre les conseils des comètes mortels. Ce qui est dans les chefs des comètes mortels, c'est dire que l'armée, c'est la tirerine, c'est la barbarie, une femme qui est dans l'armée et inutile par exemple. Tu as fait la qualité aussi d'une femme. Et aujourd'hui nous réclamons quoi, la parité. Est-ce que c'est seulement dire ça ou c'est seulement aussi faire face à certaines épreuves dans la vie que les hommes ? Le général des brigades Ilondo Ifondo Higo, commandant 14e région militaire et commandant en place ville-provence de Kinshasa, a présidé ce lundi 4 juillet 2020 la parade mensuelle à la grande tribune du camp lieutenant-colonel Kokolo. Au cours de cette parade, le général Ilondo a développé deux points à savoir. La discipline militaire, les encouragements aux forces armées de la République démocratique du Congo. Dans son adresse aux cadres et aux hommes de troupes de son unité, il a insisté sur la discipline militaire qui est l'élément principal dans l'armée pour la réussite et l'accomplissement de nos missions régaliennes. Je ne sais pas si c'est un secteur policial. On ne sait pas si c'est un secteur policial. Je suis là dans les réseaux sociaux, car je suis là pour moi. L'État est chef dans les réseaux sociaux, et je suis là pour moi, et je suis là pour moi, je suis là pour moi. Je suis là pour moi, je suis là pour moi, mais je suis là pour moi, depuis l'arrivée du roi de l'Amba, on a eu un petit peu de discipline. Je suis là pour moi, 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 je suis là pour moi. Par écoché, il a transmis les encouragements du président de la république et le commandant suprême des forces armées aux unités engagées au fond à l'est du pays contre les forces négatives étrangères soutenues par le Rwanda. Le commandant 14e région militaire a exoté les unités sous son commandant d'avoir le même esprit de patriotisme par la sauvegarde de notre intégrité territoriale. Profitant de cette occasion, le général Ilondo a rémis des instruments de musique Camparniv à la compagnie musicale de la 14e région militaire aux mains du capitaine Kifungu Celestin, commandant de cette unité. Pendant cette causerie, le commandant 14e région militaire n'a pas manqué à donner des éclaircissements aux préoccupations de certains militaires et c'est aussi exprimé devant notre caméra. Chaque fois qu'on a... La célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de la RDC a été marquée en Itoury par l'organisation de plusieurs activités liées à la paix. Pour commencer, une conférence débat a eu lieu à Bounia sur l'initiative de la Synergie de jeunes patriotes engagés pour le changement. Question de réfléchir sur la responsabilité de la jeunesse dans la recherche de la paix en Itoury, a dit Daniel Kandanda, coordonnateur de la dite association. Nous voulons sensibiliser les jeunes, nous voulons les encadrer et quand nous parlons de l'encadrement, nous parlons du changement de mentalité parce que ça doit commencer par là. Nous devons prendre conscience et notre conscience doit être vive. Nous avons compris que la province de l'Itoury a besoin de la participation de la jeunesse et le temps de siège a besoin de la jeunesse pour parvenir à l'objectif. Et nous devons passer à une étape de pardon et d'oubli de tout ce que nous avons connu. Nous devons passer à la pacification et au développement de notre province car personne ne viendra le faire à notre place. Si la Synergie de jeunes patriotes sont engagés pour le changement, a opté pour une conférence débat, des avocats et des magistrats ont, de leur côté, célébré le 30 juin par un match de football à Moutipela, placé sous le signe de la paix. L'indépendance, c'est la libération de l'homme et de tout esclavagisme. Et nous, en Itoury, nous souhaitons la paix. Parce que s'il y a la paix, il y aura la quiétude et les gens, les communautés vont se resserrer. Et même les professions vont se raccrocher les unes ou les autres pour marcher ensemble. Serrée sur le gâteau, la commémoration de la journée du 30 juin à Nitori a été également marquée par l'organisation d'une soirée de gala au cours de laquelle les différentes personnalités de la province engagées pour la paix ont été primées par Modeste Tchomba, chancelier des nations venus de Kinshasa. Signalons que ces activités ont été rendues possibles grâce au financement de l'administration militaire sous la gouvernance du lieutenant-général Luboyankachama Djouni. Un réseau de kidnappeurs opérant en ville de Bougna et environ, de mantelés par les services de défense et de sécurité. Quatre membres de cette bande de criminels ayant kidnappé un enfant de 12 ans le 24 juin dernier, à Mozipela ont été présentés au gouverneur militaire de Nitori, c'est mardi 5 juillet par le commissaire divisionnaire adjoint Seguin Ngoïsengueloua, commissaire provincial de la police à Nitori. Il est arrivé à l'école de l'enfant, l'a pris sous prétexte que le papa l'avait envoyé pour aller prendre un nouveau vélo et a amené l'enfant plutôt chez cette infirmière que vous voyez là qui a administré à l'enfant un produit nuisible jusqu'à ce que l'enfant a perdu connaissance. L'informaticien qui facilite l'identification des cartes falsifiées, c'est lui qui se permet d'aller dans des maisons de transfert d'argent pour récupérer la rançon. L'enfant enlevé a été relâché après le paiement d'une rançon de 2000 dollars américains, ce qui a permis à la police d'émettre la messe sur ses malfaiteurs, indique le père du jeune garçon qui salit les actions menées par la police. ... ... ... Au gouvernement militaire de féliciter de féliciter de défense et de sécurité pour cette énième prouesse avant d'appeler la population à continuer de collaborer avec la police et l'armée. Je pense que les techniques que vous avez utilisées, nous allons mettre fin à cette forme de criminalité. Mes très sincères félicitations et... ... Ça y est, le conflit de limites administratives entre la chefferie de Kalikooumi en Provence de Litori et la chefferie de Logololia dont le Hôtelé a été réglé en parfaite harmonie grâce aux travaux effectués du 26 au 30 juin 2022 à Ariwara en territoire d'Aru par les experts de l'Institut géographique du Congo en présence de délégations de deux provinces. Le mercredi 29 juin, les différentes parties prenantes se sont rendues au Mont-Zinzi pour placer une parcarte matérialisant le limite entre les deux entités et motif de satisfaction pour Ernest Ouringi Padolo, directeur de cabinet adjoint du gouverneur militaire et chef de la délégation itourienne. Je remercie Son Excellence Monsieur le Président de la République pour son souci d'installer la paix sur toute l'étendue de la République. Je voudrais également remercier Son Excellence Monsieur le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, sa propitude d'avoir répondu à la demande des gouverneurs de déléguer une commission du Ministère de l'Intérieur et celle de l'Institut Géographique. Je remercie également nos deux gouverneurs pour leur implication. Même son de cloche du côté de la délégation du Haut-Douéli, tel qu'elle est dit, le vice-gouverneur de la dite province. Les conclusions auxquelles nous avons abouti, je crois que tout le monde ici est satisfait. Comme je le disais au départ, nous venons sous l'égide des experts appliquer la loi et que la loi a été effectivement appliquée. Deux experts de l'Institut géographique du Congo vont continuer de placer des bornes à certains endroits précis de la limite entre les deux provinces. Il en sera de même du côté des Mambassas où il existe un conflit similaire avec le territoire de Wamba et l'essayer de dire que la résolution de ce conflit qui a fait mort d'hommes en avril dernier matin... Bonjour. Vous avez participé dans une activité organisée par le Parlement des jeunes. Vous avez réitéré le message, l'intérature des messages d'Elle. Est-ce qu'on peut à sa population ? Bon, ça nous avons déjà parlé longtemps. Au contraire, j'ai salué maintenant l'évolution et le comportement de la population de Goma qui essaie de comprendre quand même que les différentes les différents messages qui passaient sur la discrimination de certaines communautés. C'était une arme parmi les armes de l'ennemi. Et lors des sensibilisations, ils ont compris. Je crois que la ville pour le moment, vous sentez que c'est calme par rapport à cette question-là. La lutte continue. Vous avez également demandé aux juges d'intégrer la police. Mais ils n'ont pas trouvé l'intérêt vraiment d'intégrer l'armée et la police. Je ne pense pas qu'ils n'ont pas trouvé l'intérêt. Ils sont nombreux qui s'alignent derrière nous. Et comme je l'ai toujours dit, j'ai salué toujours le comportement de cette population actuelle qui a compris déjà qu'il n'y a pas de police, il n'y a pas d'autres armées à part notre armée de la République et la police nationale congolaise. Ils vont venir. Par le discours de l'ancien premier ministre, Lumumba, il dit que c'est par la lutte que l'indépendance a été conquise. Et j'ai demandé encore une fois que cette lutte puisse continuer dans la jeunesse et que les jeunes s'élèvent contre tous ces mouvements rebelles, contre tous ces agresseurs et qu'ils participent dans la sécurisation de part et d'autre. D'une part, certains peuvent intégrer et d'autre part, les autres peuvent contribuer d'une manière ou d'une autre. Je n'ai pas demandé que tout le monde s'aligne, que tout le monde entre dans l'armée. J'ai demandé que pour ceux qui ont cette vocation patriotique, qu'ils entrent dans l'armée ou dans la police. Et vous satisfiez de la bonne collaboration entre la police et les jeunes, mon colonel ? Effectivement, j'ai salué le comportement et l'évolution actuelle. Et auparavant, à Gouman, il y avait à tout moment des bouclades entre la population et la police. Mais aujourd'hui, on a presque le même langage. Bien qu'il y ait encore des gens qui ne veulent pas comprendre, petit à petit, on va arriver à un terme et nous allons consolider ces mariages. Vous avez participé à l'activité du Parlement des jeunes où il y a eu des marchés et des marchés et des marchés. Effectivement, je suis habituée à Haine. mais il faut d'abord l'évolution à la population parce qu'il comprend qu'il est habituée à Haine. Il y a un instrument à Haine. Il y a une communauté et il y a une communauté qui n'a pas pu défendre. Mais à ce stade, la population a abandonné mon comportement. Il y a eu certains de ces gens et les communautés sont presque victimes. Je suis participée d'ailleurs je félicite les organisateurs d'avoir invité tout le monde qui est là présent. Donc, il est le chapitre à Haine où il y a à Haine parce qu'au moins on a mis fin à ça et on ne peut pas le comprendre. qu'au moins à Haine qui a été intégrée dans le pays dans la police. C'est un pays agressé mais un recrutement éco-officiel au niveau de la région. J'ai aligné et on a eu les sentiments patriotiques qui ont dû servir. Ça a essayé de servir à Haine à Drapeau. Nous avons abandonné des écoles. pour éviter ces petits problèmes comme ceux-là. Regardons l'ennemi devant nous. Qui est l'ennemi ? Si c'est avec lui que nous devons faire le plan de fer. Pas avec des prononciations, pas avec des communautés. pour moi, ce sont des petites choses. Parce que, c'est lui qui prononce comme Barizo. C'est lui qui prononce je ne sais pas comme Barizo comme vous le dites là. Je sais qu'il a le sang congolais et c'est ce qui m'intéresse. D'abord, en tant que policier, je vous dis que je sécurise tout le monde sans tenir compte de son origine, de sa tribu, ou ethnie, ou sa volonté. J'ai le devoir de sécuriser tout le monde. Et je me sens fier à gourmand puisque c'est ma République puisque c'est au Congo bien que je ne suis pas né à gourmand. Quand je suis à Ketjasa, je me sens plus fier encore plus que même ces Guinois d'origine puisque je sais que je suis dans mon capitale de la République. Donc pour moi, quelqu'un qui me dirait des prononciations d'origine au Congo, il n'a pas raison puisque nous avons commandé même là où nous n'avons pas été d'origine de province ou de naissance. Par rapport au prix du marché, mon frère, si c'est cette information venir dénoncer par l'oreille, je ne vous donnerai même pas, je ne vous inquiserai même pas. Je vais descendre sur ce terrain puisque nous avons les hommes de renseignement qui vont vérifier cette différence de prix sur ce terrain. Vous avez compris. C'est parti pour une autre vidéo. C'est parti pour moi !